On va forcer les jacinthes, aujourd'hui avec vous Roland Motte, bonjour ! Bonjour Xavier ! Je n'ai pas compris ce que je viens de dire, j'ai rien compris ! Vous lisez des trucs, j'ai lu, c'est tout ! Est-ce que vous connaissez les jacinthes ? Oui ! C'est bien, vous pouvez me décrire la plante, pour voir si... Non, c'est la thèse, je ne sais pas la peine que je... Vous me faites des pièges Roland, c'est pas sympa ! Bon, les jacinthes, je vous explique, c'est un bulbe, vous vous souvenez des bulbes ? On en a parlé pour les tulipes déjà, il y a quelques mois, et donc c'est un bulbe à floraison printanière. Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas, bulbe à floraison printanière, ça veut dire qu'on va le mettre en terre en ce moment, c'était un peu avant, c'était au mois d'octobre-novembre, on le met dans la terre, et c'est une plante qui fleurit assez tôt dans la saison, donc à partir du mois de mars, l'âge jacinthe sort ses fleurs et ses feuilles, et donc c'est des fleurs qui sont assez particulières, elles sont rassemblées en groupe sur une tige, et c'est très parfumé pour certaines, et il existe de très nombreux coloris. Et ce petit bulbe, eh bien on a trouvé que si on lui faisait croire que c'était déjà le printemps, eh bien elle poussait, et on en avait pour les fêtes de fin d'année, on pouvait les mettre dans des compositions de fêtes de fin d'année, et voilà pourquoi on appelle ça un bulbe forcé. On lui ment, on lui dit rien, c'est-à-dire qu'à partir du mois de, on va dire, du mois de septembre, on va laisser le bulbe au froid, on lui fait croire que c'est l'hiver, ensuite, on ramène le chauffage à fond, alors l'autre dans son poids dit, ah bah quoi, oui, il fait chaud, ça va être le printemps, tout ça, on lui remet de la lumière, et elle pousse, et elle commence à pousser en avance, et bah oui, bon, moi on m'a rien dit, tout ça, donc évidemment, vous imaginez dans son cerveau tout ce qui peut arriver quand elle découvre la vérité, il n'empêche qu'elle est en fleur pour les fêtes de fin d'année, et c'est très joli, on en a dans les compositions de Noël, et ça s'appelle un bulbe forcé. Mais on peut forcer, nous, à la maison ? Oui, vous pouvez le faire, bien sûr, comme je vous l'ai dit, donc vous récupérez le bulbe, ou alors le bulbe que vous avez de l'an dernier, vous pouvez le garder, et puis vous faites le même cinéma, vous faites une partie fraîcheur, donc vous le mettez à la cave, à l'obscurité, pendant tout le mois de septembre-octobre, voire un peu novembre, ensuite vous le ressortez en pleine lumière, vous arrosez, vous laissez à la chaleur, pour qu'il commence à pousser, et donc ensuite la flore va se développer, alors plus il fait chaud, plus elle va vite, et si vous avez l'occasion de la remettre un peu dans une pièce fraîche, et bien vous garderez la floraison beaucoup plus longue. Et quand la floraison est terminée, on fait quoi ? On reprend le bulbe et on le remet à la cave ? Exactement, on peut faire ça, ou même le remettre au jardin. On va couper l'arme florale, on laisse surtout les feuilles, parce que c'est ce qui permet aux bulbes de se développer, de reprendre de la force, et on peut même la mettre en pleine terre au jardin.